Mesdames, Messieurs, Peuple congolais, Pourquoi le Président français Emmanuel Macron est-il obligé de lâcher maintenant Denis Sassou Nguesso au Peuple congolais? C'est pour deux raisons. La première raison est ton rapport avec la situation ivoirienne. Et la deuxième, elle est ton rapport avec les échéances de la fin du hold-up électoral de 2016 et qui s'achève, cette échéance s'achève en mars 2021. Explication. Commençons d'abord par la partie ivoirienne. Parce qu'elle est quelque part similaire à la nôtre. Et pourquoi? Parce que nous sommes en présence d'éducateurs France-Afrique et qui s'échangent des tios, des bons plans, des méthodes et tout compagnie contre les peuples là. Et donc ce qui se passe en Côte d'Ivoire serait aussi quelque part ce qui pourrait se passer au Congo, Brazzaville, en 2021. Notons au passage que nous avions déjà subi cette situation en 2015 puis 2016 déjà. Bon, donc, jamais de cent trois. Mesdames et messieurs, Peuple congolais, commençons d'abord par la situation ivoirienne. Explication. Explication. En 2015, c'est-à-dire après avoir consommé son premier hold-up électoral de 2010 à 2015, bon, en 2015, il s'était présenté à Ouattara. Et donc, Bagbo à la CPI et dans l'opposition, il faut se dire que l'ancien président Konambédia avait refusé de se présenter à ses présidentielles de 2015. Celui qui s'était présenté, il n'y avait que l'ancien premier ministre Laurent Bagbo, Afi Nguessam, qui s'était présenté, il me semble qu'il avait eu 9% comme ça là. Voilà, très bien. Donc, il est passé aux Lémin, on l'a dit, bon, on les laisse là, bon, puisque la constitution dit qu'on s'y représente. Voilà, donc, et donc, en 2016, il avait changé la constitution, il modifiait la constitution, et donc, nous sommes arrivés aux élections du 31 octobre dernier, 2020. Et là, bon, ben, Ouattara a affiché son vrai visage de dictateur, parce que dans la zone France-Afrique, c'est comme une épidémie. Il n'y a pas un seul qui rentre là-bas qui n'est pas dictateur. Bien entendu, nous avons quand même deux ou trois démocratures. Donc, il y a des démocratures, condensation, pseudo-démocratie, mais le reste des régimes politiques d'Afrique francophone sont tous des régimes tyranniques, c'est-à-dire dictatoriaux. Donc, on vient là-bas avec la bonne intention, on s'est ensemble en mensou. Et donc, Ouattara, de 2010 à 2020, il s'est transformé en dictateur. Et donc, il a exclu tous les... la plupart des opposants, il les a exclus de la liste de ses concurrents. Il a choisi un certain nombre d'opposants qui lui-même avaient déjà annoncé que ça sera un coup-cao. Le coup-cao, c'est ce que Sassou Nguesso nous avait fait en 2016. Il avait dit que ça sera un coup-cao. Il a dit ça aux médias d'Afrique 24, que ça sera un coup-cao. Et c'est ce que Ouattara avait déjà dit avant l'élection même, il a dit que ça sera un coup-cao. Et donc, sous le plan dictatorial, ou de la dictatoriologie, Donc, il a pris, mais pas très bien... Bon, il reste quand même un amateur de la dictature, qu'il faut se le dire, il est quand même amateur. Comparé au lourd. Sassou Nguesso, c'est du lourd. Chez nous, au Congo, par exemple, Denis Sassou Nguesso, c'est du lourd. Paul Bia, c'est du lourd. Il dit que le début du Tchad, c'est du lourd. Paul Bia du Cameroun, c'est du lourd. Denis Sassou Nguesso, du Congo, Brasave, c'est du lourd. Au bien du Géma de la Guinée-Équateur, c'est du lourd. Ce n'est pas la même catégorie que Alassane Ouattara. Lui, il apprend à devenir éducateur, mais il a commis beaucoup d'erreurs. Parce que là, pour un peuple libre et digne, Ouattara, c'est du peu béni. Mais si, par exemple, Ouattara était au Gabon, au Cameroun, au Congo, Brasaville et autres, non, il ne passera pas. Parce que là, c'est un amateur. Parce que nous avions vraiment des professionnels de la dictature en zone France-Afrique, d'Afrique centrale. Ça vient très bien. Donc, voilà pour la parenthèse. Donc, en 2020, Ouattara s'est affiché dictateur. Et donc, il a exclué ses opposants. Ce n'est pas tout. Il a aussi opéré des magouilles au niveau de la commission électorale. Le fichier. Oui, tout est faux là-bas. Même Dieu ne pourra pas gagner les élections avec Ouattara. Même Dieu ne peut pas. Avec ce fichier-là, il ne peut pas. Même Dieu, avec le fichier-là et cette cour constitutionnelle-là, d'accord, il ne peut pas. Donc, c'est de la dictature. Ça, c'est tout simplement de la dictature. En plus, il y a eu des violences, des tueries. On parle de plus de 100 personnes tuées. Mais c'est zéro par rapport à nous. Déjà, pour le coup d'État constitutionnel en 2015, ça soit on a tué plus de 200. En toute impunité, avec arrogance et rébellion d'ailleurs. Et pendant le hold-up électoral de 2016, il en a tué plus de 3 000. 1 000 villages à feu et à sang. 300 villages à feu et à sang. Et 180 000 déplacés, notamment dans la région du Poul, la région qui est autour de la ville capitale, Varsaville. C'est toujours d'actualité. C'est rentrer dans les familles génocides de Larré, qui est resté dans le panier des crimes de sang et des génocides de Sassonguissot, parce qu'il en a ajouté des crimes aux crimes. C'est comme des paniers, il ajoute. Donc déjà, le capital de Sassonguissot a avancé de 1 million de morts. Donc déjà, on s'est 20 ans. Donc vous voyez déjà, c'est du lourd, Sassonguissot. Et donc, en plus de la tyrannie, les fichiers électoraux, la violence et autres, les opposants ont dit non mais. En 2015, on avait laissé libre cours de continuer dans ta démarche du hold-up électoral de 2010 et par la force et tout. Bon, on dit laisse, on ne va pas aller, voilà. Il y a des... Vous savez qu'il y a beaucoup de proverbes africains. Quand vous êtes en présence, des gens comme là, ils avaient joué au malin. Donc on arrive en 2020. Donc toute l'opposition, au vu de l'injustice faite à certains nombres d'opposants, donc ils se sont réunis. Donc, comme ils se sont réunis, comme on dit, l'union fait la force. Et donc, Ouattara n'a plus de masse manée pour diviser. Donc ils se sont unis d'opposition. Donc, autour du professeur Mamadou Koulibaly, qui est l'un des lanceurs de mots d'ordre de désobéissance civique. Et puis, il s'en est suivi tout le monde. qu'on a médié, ancien président de la République, Afin Gessam, ancien premier ministre, et même Ouattara, et qu'on appelle Simone Bacbo, n'oublions pas le professeur Mamadou Koulibaly, qui était vraiment l'instigateur, le cerveau même des objets civiques. Bon, il y a eu aussi Guillaume Souraud, qui est rentré là. Et puis, l'ancien président, qui est réfugié ou bloqué à Bruxelles, en Belgique, après avoir été lavé de toutes soupçons des crimes de sang et des génocides. Alors, ce pays, voilà, il est là, on l'a bloqué, il ne peut pas rentrer au pays, donc on l'a bloqué là-bas. Et donc, tout ce monde-là, toute l'opposition, unis derrière le peuple. Et donc, Ouattara, c'est surtout vidé de toute énergie susceptible de diviser pour mieux régner. Donc, il n'a pas pu. Et donc, il est lâché. Donc, là, il est passé en force et la désobéissance civile a marché, puisque personne n'est allé voter, sauf quelques partisans qui l'ont forcé, mais ça ne marche pas. Ils ont fait des tricheries, tout ça. Donc, le monde entier voit que, voilà, Ouattara, c'est vraiment indicateur. Et donc, là, c'est jamais vu. Et donc, le peuple a tenu bon. Donc, il y a des désobéitions civiques, ça marche, puisqu'ils sont en train de bloquer toute la Côte d'Ivoire. Les routes, vous voyez, on coupe les arbres sur les routes, les autoroutes, partout, tout tout. Donc, ça va encore continuer, là. Donc, le peuple a pris ses responsabilités. Et quand le peuple prend ses responsabilités, aucune puissance militaire ne peut venir s'attaquer à un peuple qui ne sait pas pour sa liberté, sa dignité, pour la démocratie et autres, non. Donc, Ouattara est bloqué. Donc, comme il est bloqué, oui, il est bloqué à plusieurs niveaux. Déjà, le mensonge qu'il a commencé, par le premier mensonge, deuxième, troisième mensonge, ça ne marche pas. Déjà, la communauté internationale a dit non. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'on risque d'avoir des soucis économiques avec ce pays, parce que la communauté, elle n'a qu'à communiquer des intérêts, parce qu'ils ont investi énormément. En Côte d'Ivoire, l'air investissement, oui, quand Ouattara avait pris le pouvoir par la France, ils l'ont investi là-bas. Maintenant, là, quand on voit, on coupe les routes, on ne peut plus y avoir, donc, il va arriver certainement pénéré. Et donc, là, déjà, pour le cacao, la Côte d'Ivoire, c'est le premier producteur mondial du cacao, du chocolat. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, là, je ne veux pas. Ils ont mis la liste de là où ils vont mettre ça hors service. Le pays sera bloqué. Donc, Ouattara sera obligé de se soumettre. Mais, avant de se soumettre, il va demander seulement à la France. Mais la France, qui le protégeait, qui l'a mis au pouvoir, l'avait déjà dit, non, ne te représente pas. Emmanuel Macron a dit à Ouattara, non, ne te représente pas. On peut même trouver quelqu'un que tu veux, tu le mets, la France pourra vous aider à accompagner ce monsieur-là peut-être jusqu'à la victoire. Ou pas, mais on peut se débrouiller. Mais lui, il a dit non. Il a tenu. Il était à son employeur, la France. Bon, il s'est retrouvé dans la merde. Et le deuxième problème qu'il a, bon, c'est surtout l'opposition qui ne lâche pas. Il cherche à les diviser, certes, non, mais ça ne marche pas. Et le troisième, c'est le peuple qui tient. Donc, d'ici peu, Ouattara risque d'être lâché ou livré à la CPI par la France et à la justice française. Ça, c'est surévenuable. Pourquoi ? Parce que la France n'a pas d'amis permanents ni d'ennuis permanents. Elle n'a qu'à ses intérêts. Or, la Côte d'Ivoire, c'est un pays stratégique pour la France. Il compte sur la Côte d'Ivoire. C'est le pays le plus développé ou le plus, voilà, le plus puissant de l'Afrique francophone en Afrique de l'Ouest. Parmi les pays, quand on parle des pays d'Afrique francophone en Afrique, la Côte d'Ivoire fait partie du top 3 de ces pays qui sont les plus avancés et qui, ces dernières années, a des soucis à cause de ces problèmes politiques. Et donc, la France sera obligée de lâcher Ouattara. Et pourquoi ? Parce que l'opposition ne lâche pas. Deux, le peuple tient bon. et toi, il risque des pénuries économiques et de tout ça qui vont avoir des impacts surtout sur les investisseurs qui commencent à râler. Donc, la communauté internationale va maintenant lâcher Ouattara. Et où est-ce qu'il va se trouver ? Il va prendre la place peut-être de Laurent Gbagbo puisque la France est en train de séduire Laurent Gbagbo. Et donc, vous avez tout compris. C'est de la politique. Vous avez tout compris. Non, non, la deuxième raison est congolaise. Donc, on rapporte avec l'agenda 2021 de Denis Sassou Nguesso. Parce que Denis Sassou Nguesso n'a plus de choix. Soit mourir au pouvoir, soit léguer ses pouvoirs à un pion, membre de la famille ou du clan et autres. Or, là, la France, en tenant compte des indicateurs sociopolitiques, militaires et autres dans ce pays qui, depuis 1997, il y a des soucis dans ce pays que la France en grande partie était responsable de cette situation. Donc, il sait bien que cette situation est explosif. Le Congo, Bazaville actuel est assis sur une bombe à retardement et qui peut s'exploser pas seulement contre Sassou Nguesso et son clan, mais également contre la France. Et pourquoi ? Parce que, d'après les statistiques et les données que nous connaissions entre la classe intellectuelle, civile, politique et militaire, les Congolais du nord au sud de l'Est sont à 10% en confiance envers la France. Or, ils sont à 40% en méfiance. On se méfie de la France et de Sassou et de tout ça. Et 50% en défiance. On ne veut même plus qu'il y ait cette France là au Congo, comme cela se passe dans beaucoup de pays d'Afrique francophone. Donc, vous avez compris que la France joue avec le feu. Alors, l'agenda 2021 CDC et Sassou a des soucis. En réalité, il a trois gros soucis à se faire. Le premier gros souci, c'est la situation économique à cause de la COVID-19. La pandémie de la COVID-19, on voit que son modèle économique basé sur le pétrole est en train de s'effondrer. Ça, c'est sûr et certain. Comment va-t-il financer ces présidentielles qui seront des présidentielles de trop que dans 97% des cas, le peuple n'en veut plus qu'on en parle de ces présidentielles-là? Ça, c'est le souci. Donc, au niveau financier, comment va-t-il financer ces présidentielles qu'il veut? Qui est-il là qui bombe à retardement que je vais vous expliquer? Donc, au point de vue financier, ça sera des soucis parce que s'il y a financé la campagne électorale, acheter les consciences et plein de choses tant qu'ils n'en peuvent plus parce qu'il faut acheter la conscience non seulement de ses opposants ou de tout ce qui est là dans le pays ou financer la campagne électorale, mais également acheter la conscience des observateurs des trucs internationaux qui pourraient dire non, oui, mais on fait le jeu, quoi. Tant que le peuple congolais ne relève pas les défis, on fait le jeu de Sassou Nguesso, quoi. Donc, sous ce plan, Sassou a des difficultés. Il sait très bien qu'il a des difficultés. Même ses ministres, ils ne sont plus payés. Beaucoup de gens ne vont plus être payés. tant qu'ils font du bénévolat pour le compte d'un tyran agonisant à bout de sou au bout de l'eau. Un être mortel qui n'est que du passage sur cette terre qui à tout instant peut partir et leur laisser la merde, la honte et les déshonneurs dans leur conscience parce qu'on peut tout fuir sauf sa conscience qui s'assouit et veut nous rendre compte des indigènes, des esclaves à lui. Ces gens-là sont là. C'est la honte. Ils ne sont pas. Comment ils retrouvent devant leurs enfants petits-enfants pour certains et arrière-petits-enfants ou pas ou devant leurs femmes ou familles ou autres qui disent « Regarde, je suis en tête de service à sauf et qu'il est là dans ce tour. » Il faut être vraiment c'est déjà même vu en termes de la servitude volontaire. Mesdames et messieurs, le problème financier va se poser là maintenant jusqu'à ce qu'il veut faire là. Deuxième problème, c'est le problème des prisonniers politiques et notamment Jean-Marie-Michel Moukoko et Kombi Salsan. Comment va-t-il organiser ces élections et laisser Moukoko où ? Qui ne va pas accepter l'inacceptable. Comment va-t-il le traiter ? Il va dire « Tiens, on tourne la page, on laisse cette affaire-là de Moukoko au panier des contensés historiques entre l'Emboshi et les Makouans. » Et oui, débrouillé pour le temps, comme c'était l'histoire de Youlou et Massambadeva qui, plus de 57 ans après, c'est toujours des tensions. Et là, ce soit créé des tensions que nous, tout est par appartenance. Les Moukoko ont dit qu'il y a des contensés qui vont peut-être se dessiner avec les Makouans. Ça, c'est vraiment, je suis originaire de cette tribune. Donc, je ne sais pas ce qu'est-ce que les intellectuels 4 tribunaux qui viennent maintenant organiser ses élections à Makouans. On va voir. Il a eu ses problèmes avec les Kouyous et qui, aujourd'hui, il les a damés les pions, mais les vrais, ils sont là, ils attendent un moment venu où ça ne sera plus là. N'oublions pas ce qu'il a fait sur tous des membres des tribus qui l'ont ramené au pouvoir. Notamment, chez les Tékés, nous ne parlons pas des Bakoukouya. La plupart des Tékés, que ce soit les Bakoukouya et les Tékés à Limah, certains ont été humiliés. N'oublions pas ceux qui sont de la partie nord du Congo, que ce soit les Katali, les Général Moutando, que ce soit tout ce qu'il a humilié là-bas. Ça ne s'en est plus là. Oui, attendez. Donc, les Mboshi ont des soucis à se faire s'ils ne prennent pas les restants. Donc, sous le plan géopolitique nordiste, il y a eu des règlements politiques et militaires dans le nord. Donc, Sassou n'a plus d'allié dans le nord. Il est isolé. Et puis encore, dans la partie sud, il est au Guétapon. C'est là où l'art de diviser pour régner. Il avait nécessité de massacrer les populations du sud et qui aujourd'hui sont au Guétapon ou certains même sécessionnistes dirent non, il faut se séparer des nordistes. On ne voit même plus un président du nord comme si l'intelligence, la démocratie, tout ça est par association. Et donc, on envoie les résultats. Or, que continuez si on faisait la comptabilité, si ça sous-tombe, si on rentre dans une transition, les responsabilités politiques et autres, il faudrait un poste de contrôleur des responsabilités. On dit, tiens, ah, c'est noté, c'est fait un nordiste. Qui a fait ça pendant... Tiens, c'était un sudiste. Tiens, tiens, c'était un nordiste. On va noter ça. Ça, ce sera vraiment la comptabilité. Ça, c'est obligatoire. À la suite de ça, on passe par la transition, les responsabilités politiques, historiques et autres. À chaque situation qu'on va voir, il faudrait, il y a un contrôleur qui note par les noms, par appartenance. Vous allez voir, c'est égal, égal. Du nord comme au sud qui ont servi Sassou Nguesso. Sauf que Sassou a eu... L'officine était au sein du clan de la famille que tout le monde connaît. Il y a être au pouvoir et être dans le pouvoir. Être dans le système et pas dans le système. Donc, on le sait, on le sait. Mais comme là-bas, tout est par appartenance, par émotion et autres, mais on attend au moment venu pour faire cette comptabilité générale du nord au sud et l'est à l'ouest qui, à un moment ou l'autre, n'a pas servi Sassou Nguesso au terme de ses services secrets, au terme de ses administrations, au terme de... Voilà tout ce qui s'est passé, son gouvernement et autres. Donc, on le sait. Et donc, sous le plan géopolitique, nord-sud, l'équilibre est total. Mais comme il a tenu ce peuple-là en otage, en captivité, où règne la terreur, tout le monde est tétanisé, il y a des colporteurs de la peur, de la division et autres. Donc, ce qui fait que ça crée un clément de méfiance et de défiance entre le peuple, d'où les statuquos et pour combien de temps encore, puisque la situation économique est là, financière. Donc, la faim va pousser certainement les Congolais dans la rue, surtout avec la provocation de ces présidentielles-là à venir. Je vous dis, les présidentielles à venir là, c'est comme si Sassou Nguesso et la France Afrique ou la France, ils ont des allumettes. Et tout le Congo est devenu que de l'huile. Donc, dès qu'il va faire quelque chose, ça va mettre le feu. On n'attend que ça. Et donc, sous le plan de la problématique de Mokoko, Komi Salsa et de la géopolitique nord-sud, vous imaginez que les dangers guettent, non seulement Sassou Nguesso et la France Afrique, au regard de ce que je vous ai dit, que le climat de méfiance et de défiance est total envers la France. Historiquement, déjà, c'est ce qui s'est passé en 1997 à nos jours. et le contexte France-Afrique n'est pas favori à la France. Donc, vous avez tout compris. Un deuxième problème qui reste, c'est les opposants. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, tous les opposants se sont unis derrière le peuple. Ils les ont motivés, ils soutiennent et autres. Ils sont devenus même les martyres parce qu'ils ont dit que nous, on n'a pas peur de la prison. les opposants disent qu'on n'a pas peur de la prison. Ancien président Colin Bédier, il est en résidence surveillée depuis. Avec son âge, regardez ce qui met la pression. Ancien premier ministre Afi Nghissam, lui, il est dans les gens, là-bas, dans les prisons privées. On n'en peut en citer, d'autres, ils sont tirés, d'autres. Donc, on le voit, on n'a pas peur. Mais les populations sont debout parce qu'ils incitent. Ils ont mis des réseaux complexes pour que on met hors d'état de nous le pays pour qu'ils soient bloqués complètement. Il faut paralyser. Ils ont paralysé, il faut regarder ça, c'est génial. Donc, pour nous, l'opposition congolaise de Sassoon qu'on appelle l'opposition préfabriquée, on dit qu'il y a des fissures. Il y a des gens qui disent trahir le peuple, ce n'est pas bon. Parce que le jour où ça se va tomber, vous savez que la justice quand est rendue par le peuple, elle peut être à la fois juste et brutale. Donc, beaucoup de ses opposants qui, certains jouent le double jeu, ils continuent à un parce qu'il y a d'autres qui veulent aller au dialogue pour ceci. Bon, ce sont quand même des pions qui ont été damés. C'est comme Sassoon joue avec eux comme le jeu de chèques ou des dames. Ils ont été damés et donc, certains ont été couronnés, ils les jouent avec eux comme les Tchati Mabiala furent les pions de Lissouba. Ils ont été damés, couronnés, donc ils jouent avec eux comme les Mounarés jouent et valaient des autres. Bon, maintenant, Sassoon n'est qu'un passage. Maintenant, la situation de la fin de Sassoon se termine bizarre dans le chaos, mais c'est eux qui vont perdre. de ces opposants-là. Beaucoup, beaucoup m'en parlent. Beaucoup, je vous dis sincèrement. Et donc, certains des opposants qui regardent la situation de la Côte d'Ivoire que nous, Congo, on l'a raté depuis 2015. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous, on aurait pu faire la même chose dès 2015. Et puis, 2016 d'ailleurs, ça ne se sera plus là. Maintenant, là, on ne se prépare 2020, 2021, comme jamais descendant. Peut-être qu'il veut l'aller là, mais là, comme tout le monde sait bien qu'on est en danger entre eux. Donc, ils ne savent pas comment ils vont se faire parce que d'autres, c'est comme un suicide collectif entre opposants. D'autres ont des passifs lourds. Ils ont des dossiers qui peuvent être très lourds pour eux. Donc, ils sont obligés d'aller avec ça comme un suicide collectif et entraîner tout le monde dans l'heure. Donc, d'autres disent le peuple va être dans la rue et dans les lieux de blocage et d'autres pour arriver qu'il y a quelque chose qui sera incontrôlable. L'enjeu est là puisque là-bas, les gens ont tout perdu et n'ont plus rien à perdre. Et donc, quand le peuple a tout perdu, il faudrait seulement un feu. Il faut que la France, l'Afrique, se mette le feu de l'ère présidentielle. ou autre. Donc, pour cela, en tenant compte de la réalité ou de la situation qui se passe en Côte-de-Voie, nous risquerons à tout instant qu'Emmanuel Macron lâche complètement, totalement sa son question. Qui ? Il faut se le dire, en partie, il a déjà lâché même s'il joue le jeu. Mais aujourd'hui, c'est le groupe pétolier brutal et quelques réseaux France-Afrique qui jouent ça mais dans un pays qui est en tête de son français et qui la France a tout à perdre là-bas. Là-bas, les gens ont tout perdu et n'ont plus rien à perdre. Et donc, là, sur ce plan, ce qui s'est décidé, c'est que Sassou, certainement, va peut-être voir la France que non, mais trouvez-moi un pion pour qu'on puisse organiser cette élection et qu'on le fasse. Il sera où ? Nordiste, Sudiste ? Quoique, Sudiste va accepter ce pion-là pour trahir la cause de ce qui s'est passé en 1997 à nos jours où beaucoup des Sudistes ont été tués. Au Nord, on va chercher qui ? Il dit non, on laisse mon coco tranquille, la faute n'a pas de chance et vous allez faire quoi ? Vous allez faire comme pouvoir, vous allez faire, vous allez s'enforcer. Il va arriver dans une situation où ce pays va devenir quelque chose d'incontrolable. Et si c'est ça, il n'y a pas de problème. Et oui, on en arrivera toujours, on va rajouter un chaos pendant 10 ans, ce soit 2030 ou 2035 ou 15 ans, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de pays qui sont passés là après la fin d'une dictature puisque nous avons l'opposition qui ne peut pas s'attendre parce qu'ils appartiennent à des mêmes loges, à des mêmes contraintes avec plein de choses qui sont derrière et qui sont devenus ces esclaves. Donc, ils les utilisent, ils jouent avec eux. Ils ont perdu leur liberté et dignité. Donc, ils jouent avec eux puisqu'ils ont des choses à cacher, ils ont des secrets et tout ce qu'on va dire. Bon, c'est l'air à faire, ce n'est pas le peuple. Donc, nous, nous le savions très bien qu'il n'y aura pas de présentiel 2021 et que ça sera une provocation et qu'il y aura des lieux de blocage de partout dans tous les pays. Il y a des villes ou même interdits. Je vous dis, par exemple, à Makwa, ça sera interdit. Les présentiels-là sont interdits à Makwa. Que les pions viennent faire là, ils auront la comptabilité culturelle ou des responsabilités culturelles après la session. Parce que ça, ça va se passer. C'est obligatoire. Donc, il y en a partout. Déjà, le nord, là-bas, il y aura les endroits où il n'y aura pas d'élection. Le mot d'or sera lancé avec les menaces que le jour-là, les gens qui vont gagner noter leur numéro de téléphone, leur photo, tout ça sera fait. Au moment venu, ils vont payer l'autre tribu des traités et autres. Donc, tous ces décennies-là. Donc, je suis là pour donner des signaux déjà de ce qui se dessine. Tu sais, Sassou et la France-Afrique vont chercher à chercher soit un pion, un autre pion, mais qui sera où? Nordiste, sudiste, mais ça ne marchera pas puisque les contentiers sont là. Ils vont chercher, non, ça ne marchera pas. Dans un pays en ferrité, autre, non, ça ne marchera pas. et si celui-là prend le pouvoir par hasard, mais il s'est revenu de contrer par la force qu'on va leur tenir dans une situation qui devient lui-même, voilà, il ne pourra plus contrôler comme, il va perdre tous les contrôles et donc il va s'attaquer à la France, il va s'attaquer au Sassou et on va s'attaquer donc les gens vont jouer les jeux donc ce sera le chaos. Donc au nord comme au sud, il n'y a pas de l'alternative. Que dénie Sassou qui se dégage sans condition et que nous passons à la transition pour dire consensuelle de cinq ans pour réparer ça de manière civilisée, consensuelle et où va se mêler un peu du manisme, du droit, du devoir, du mémoire et du pensée du Congo de demain. Donc tout ça, c'est la transition. La transition va faire là. Et donc pour la France, d'ici peu, au moment venu, la France va faire comme elle a toujours fait et défend quels sont les intérêts parce que quand il va voir que ses intérêts sont menacés au Congo, certainement, il va se plier derrière le peuple et il va lâcher Sassou Nguesso ou il va se trouver à la justice du peuple ou à la CPI et avec lui combien d'autres éprisonnés. Donc il y en a beaucoup. Donc toute chose a toujours un début et une fin. toute dictature a un départ et un terminus. Une dictature à durée de vie illimitée. Donc ce qu'ils ont fait contre le peuple là, ça va se retourner contre eux. Mais la France, elle sait très bien que la situation est problématique pour ce pays parce qu'elle n'est pas que militaire ni autre. Elle est sociopolitique, culturelle. Il y a des trucs qui s'est passé entre les tribus, que ce soit un millier plein de membres des tribus. Et de ça, il y a des victimes partout. Et il y a cette dynamique aussi qui est sociétale. C'est-à-dire que ça passe dans toute la zone France-Afrique en train de déchambouler. Et donc nous, là, la France joue avec le feu. Et Macron, ça sera à deux pas de ses présidentielles de 2021, de 2022. et donc le risque égaux d'arriver que cette partie-là soit déviée une poudrière. Et l'opposition et tout ça vont attaquer Macron que voilà. Vous l'avez fait. Alors que ce fut les responsabilités historiques de la droite, de la gauche, depuis qu'ils ont foutu ce bazar, surtout dans notre pays, en 1997, dans les conséquences sont d'actualité. Nous n'oublions pas qu'en 2015, et 16, c'était les socialistes français. Et donc, avant-avant, c'était la droite. Donc, personne ne peut dire oui ou non. Personne n'a le monopole de la raison-là. Donc, nous nous préparons à ce que Macron lâche Sassou Nguesso. Et ça ne viendra pas de Macron. Ça viendra de nous, peuple congolais. Et que le contexte et l'agenda est favorable pour nous. Tout est ouvert pour dégager ce monsieur. Le problème qui nous pose la suite qui arrive, c'est tout justement cette opposition-là qui est en train de se fissurer. Et c'est très bien comme ça. Et là, avec les prisonniers politiques, avec tout ce qui se dessine, je ne vais pas vous dire ce qui se passe, mais au niveau militaire et citoyen, tout le monde est unanime, d'accord, qu'il faut que Sassou dégage. On n'en veut pas. On a fait sa transition flexible de 1987 à 2002, puis il a fait son premier hold-up électoral de 2002, puis de 2009, et puis troisième de 2016. Maintenant, là, il arrive en 2021, et qu'il aille maintenant avec sa constitution et c'est ce qu'il a fait là. Nous, on reprend la constitution de 1992, on fait un règlement intérieur et un charte et on reprend d'abord ce qui s'est passé. Entre nous, Congolais, d'un fils, si on veut aller au fédéralisme, on veut au fédéralisme. Si on veut aller à plein de trucs, on peut le faire ensemble. Et ceux qui sont des opposants, qui ont joué en complicité avec Sassou, on peut trouver les circonstances atténuantes dans la mesure où le problème c'est Sassou Nguesso. Le problème c'est Sassou Nguesso. Mais par contre, ceux qui ont trahi les soubans, qui ont trahi le peuple et autres, mais ça, c'est leur responsabilité morale. Mais au niveau du droit, la justice sera rendue, c'est ça. Certains pourront aller pour les travaux d'intérêt général, d'autres vont payer leur karma déjà et faire... Bon, donc, il y a beaucoup de choses. Il n'y aura pas d'animosité ni chasse à l'homme ni mort d'homme. Non. Sauf si on rentre dans les chaos. Mais il me semble que nous sommes dans les 50-50. Il semble que dans 50% des cas, ça sera les chaos. Il qui va le perdre. C'est Sassou Nguesso et la France Afrique. Je vous dis, s'il y a les chaos, c'est Denis Sassou Nguesso et la France Afrique qui vont perdre. Donc, cherchons de manière noble, on dit non, Sassou, non, tu as fait du ton truc, on met le truc pour les transitions politiques consensuelles sans toi. Donc, commençons d'y à travers la commission ad hoc du consensus et trouver la base du consensus pour que ça se dégage. Et c'est l'officine de Polen Makaya, de Mokoko, Okumbi Salissa et quelques vrais dignitaires de la société civile et autres et trouver les consensus pour fabriquer là. Fabriquer déjà la base du consensus. Comment aller au consensus ? Le consensus là, quand on parle de consensus, il faut penser au règlement intérieur. C'est le règlement intérieur qui va tout définir. Par exemple, si vous luttez et que ça se tombe, si votre nom est cité dans des affaires de crime ou de complicité d'assassinat ou de magouille ou autre, que vous étiez résistant ou posant ou autre, mais vous devez aller à la commission de ceux qui vont s'occuper, par exemple, des commissions vérité et réconciliation, comme ça s'est passé en Afrique, vous allez parler, autre, c'est la commission qui va dire, non, mais tu vas réparer ton temps dans le cadre des intérêts généraux. Ou tu répartes ton truc par là. Mais si ça devient grave, qu'il me décent, autres sont imprescriptibles, là, on peut vous envoyer à la justice au niveau pénal. Mais si, pour le reste, beaucoup seront des travaux d'intérêt général ou des mesures compensatoires et autres, c'est tout. Et donc, le reste, ce sera de votre conscience de dire, pourquoi j'ai fait ça contre le peuple en 2015 puis en 2016 et pourquoi je vais encore faire en 2021 pour un être mortel qui va laisser mes enfants, petits-enfants et tout, le peuple et tout dans la merde et il sera parti comme les Mobutu, comme les autres. Non, ce n'est pas possible. C'est un problème de conscience individuelle et collective aussi. Donc, voilà la situation. Donc, pour la France, qu'il se soit en Côte d'Ivoire, qu'il se soit au Congo, qu'il se soit au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Togo, en Guinée, etc., etc., la situation de la France-Afrique devient problématique et qui, que si elle ne prend pas ses dispositions déjà avant, la France qui a aujourd'hui 10% d'influence en Afrique va perdre encore beaucoup plus d'influence parce que ce qui va se dessiner, par exemple, en Côte d'Ivoire, si ça se change, bon, beaucoup des investisseurs français qui sont là-bas, ils ne vont plus faire la loi comme ils faisaient avant. C'est ça. Donc, c'est par effet domino, oui, ça va être partout dans toute l'Afrique francophone. Il y a les sommets de la francophonie, les sommets France-Afrique et tout ça devrait devenir problématique pour convoquer les sommets de la francophonie ou de la France-Afrique, ça sera problématique. Et donc, toutes ces conséquences qui vont arriver, donc c'est un processus. Donc, la France ne prend pas ses responsabilités et maintenant, on va dire non, mais anticiper, allez, je soutiens l'opposition et j'y vais, et voilà, et je soutiens là et je gratte, on va ensemble, on trouve les consensus, les accords, voilà, beaucoup de choses, j'ai déjà dit ça, donc je ne vais pas répéter plusieurs fois ça. Bon, je vous laisse comme je vous ai trouvé, je vous ai dit que la France sera obligée de lâcher Sassou Nguesso parce que c'est le peuple, nous, qui va prendre notre responsabilité parce que le contexte et l'agenda à venir est favorable pour le peuple et que nous avons tout compliqué, on s'est fait rouler dans la farine par Sassou Nguesso, on s'est fait massacrer par Sassou Nguesso, on s'est fait point, 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 oui, donc on ne peut plus accepter ça. Donc, nous devons prendre notre responsabilité des peuples et donc, ce qui va arriver et dans la géopolitique nord-sud militaire, ne parlez même pas qu'il y a au nord, au nord, au nord, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Regardez les quartiers nord de Brazzaville, ils sont tous dans la boue parce que Sassou Nguesso, la terreur règne dans ce pays. Le Congo est une prison à ciel ouvert, pourquoi vous n'acceptez pas ça ? Que le Congo est une prison à ciel ouvert, que nous avons fait des erreurs depuis 1991 pour amener Sassou Nguesso au pouvoir et que les conséquences sont là et les situations qu'on voit au Congo, Brazzaville, aller voir ça au Cameroun, c'est pire, aller voir ça au Togo, c'est pire, voir ce qui se passe au Côte d'Ivoire, pourquoi vous ne voyez pas loin ? Il faut voir loin à chaque fois qu'il arrive une situation, analyse à votre échelle et il faut un peu tendre la réflexion à un niveau nord d'une ah tiens, c'est pareil un peu partout, en zone France-Afrique. Finalement, pourquoi on s'est fait la tête entre nous ? Comme je l'ai dit que le régime de Sassou Nguesso, si on fait l'affaire de Brazzaville, on va trouver les criminels, les voleurs, les assassins, ils sont du nord au sud de l'Est à l'Ouest. Le reste, c'est sûr, c'est mercenaires. Les mercenaires, on en parle en Côte d'Ivoire, on parle que c'est sûr des mercenaires. Mais nous, au Congo, c'est pareil, les mercenaires, ils sont venus des extérieurs. Mais qui l'a laissé faire ? Donc c'est nous-mêmes, donc c'est à nous de prendre notre responsabilité et en prenant notre responsabilité, la France va nous respecter, la communauté internationale va nous respecter et nous accompagner d'ailleurs. Donc prépare-nous individuellement et collectivement à le dégager. Donc nous sommes là dans le processus où nous faisons la chronique du processus conduisant à la suite des stations-guessons qui est inévitable parce qu'il ne passera pas en 2021. Non. Cette fois-ci, non. S'il passe en 2021, il faut le dire que sincèrement, le pays-là est devenu des esclaves et l'inversion de la population sera totale et tous les dignes et fils seront déjà éliminés, inéressés, les moutons et autres. Donc nous sommes rentrés dans la colonisation des Bouchy pour de nombreuses années et qui va l'accepter. Ce sera la honte de tout un peuple. Et donc, nous on ne peut pas l'accepter là parce qu'au Congo, nous avons encore quand même plus de 80% des Congolais, des Souches qui avant s'assumissent des vrais Congolais. Ils sont quand même là. C'est comme ce qui se passe au Côte d'Ivoire. Malgré l'importation des étrangers pour mélanger, pour soutenir, ou faire la division. Mais les voirets, 80% de la population ivoirienne encore, ivoirienne. Donc c'est eux qui tiennent là. Mais nous aussi, il faut le tenir. On le sait. C'est notre pays. On ne veut pas être étrangers dans notre pays. Vous avez tout compris ? Ou des apathètes ? Non, c'est fini. Vous avez tout compris ? Merci beaucoup.